Les nouvelles modalités d'attribution des bourses d'études au secondaire et le mécontentement exprimé par les élèves qui s'en est suivi a conduit. La Fédération Libre des Assemblées regroupant révérends, pasteurs, prophètes et apôtres a exprimé son point de vue à l'occasion d'une déclaration. Armand Mbabe-Kung et Marlise Mengé nous en proposent un extrait. Nous, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, les églises membres de la Fédération Libre des Assemblées et Ministères évangéliques du Gabon, venons à notre tour condamner ces mesures portées contre la jeunesse gabonaise. La jeunesse et l'école gabonaise ne méritent pas d'être aussi maltraités alors que les pouvoirs publics n'ont pas toujours investi dans l'école depuis près d'une dizaine d'années. Il n'y a en effet eu ni salle de classe supplémentaire, ni prise en compte des revendications des promotions 2015, 2016 et 2017 sorties des écoles de formation, des instituteurs et des professeurs de lycées et collèges. Nous disons non à ces mesures prises contre l'avenir du Gabon. Ne sacrifions pas l'avenir, ne soyons pas en déphasage avec les réalités. Eux égard à ce qui précède, nous en appelons au très haut arbitrage de son Excellence M. le Président de la République qui a fait de ce septennat le septennat de la jeunesse. Le septennat de la jeunesse et non un septennat contre la jeunesse. Excellence M. le Président de la République, il n'y a que vous pour ramener la paix et la sérénité dans le pays, en annulant ces décisions que nous considérons impopulaires.